Je suis né le 24 novembre 1926 à Pabianice. C'est une ville qui se trouve à une douzaine du kilomètre de Lodz. C'était une ville qui comptait à peu près 55 000 habitants où 20%, en moins 20% était une population juive. Je suis né, je m'appelle Weisskop Lipman, le prénom Lipman vient de mon grand-père maternel, que je n'ai pas connu. C'est bien étonnant, il y a beaucoup de gens qui s'étonnent, Lipman, mais c'est comme ça. À la maison, ma mère m'a appelé Lipuch, le copain m'a appelé Lipek. Voilà. Je suis allé à l'école à Pabianice, numéro 13. C'était, non, d'abord je suis allé dans une école religieuse, une école religieuse moderne. Ça veut dire qu'une demi-journée, on a appris de la Bible, etc. Et la deuxième moitié de la journée, on a appris le polonais, l'histoire, la géographie et assez de suite. Et bien dans cette école-là, je suis allé jusqu'à l'âge de 10 ans. J'étais entre parenthèses, sans me vanter un très bon élève. Et après j'avais marre de l'école religieuse. C'est ce qu'on appelait une yeshiva, c'est ça ? Non, non. Non, c'était pas une yeshiva. C'est encore plus religieux. Non, c'est plus... C'est au-dessus. Au-dessus, c'est l'âge. Et j'en avais assez de l'école religieuse. Je suis passé dans une école publique. Mais une école publique, il y avait que des juifs, des enfants juifs. Mais il y avait des institutrices. Il y en avait une ou deux polonaises. Le reste, c'était des institutrices juives. C'était l'école numéro 13. Le directeur de l'école, il s'appelait Kleinman. Et j'étais aussi un très bon élève. Et malheureusement, je suis allé dans cette école jusqu'à les vacances de 1939. Le 1er septembre, comme vous le savez, le 1er septembre 1939, un vendredi, c'était la guerre. Alors, on va faire une toute petite pause là. Je voudrais que tu me parles de tes parents, s'ils étaient religieux, pas religieux ou tradition. Est-ce que tu avais des frères, des sœurs, ta famille, comment c'était, que faisaient tes parents ? Juste comme ça pour situer... Oui, oui, non, non, mais c'est normal. J'aurais dû le dire tout de suite. Je t'écoute. Mon père, il s'appelait Joseph. Ma mère, elle s'appelait Gitla. J'avais... Est-ce que pareil, il y avait avant ma naissance, il y avait une petite fille qui est née, mais elle n'a pas vécu longtemps, je sais pas, quelques mois. Mon père, il était charbonnier. Ma mère, elle travaillait pas. On était pas riches, mais il me manquait pas à manger. On avait... J'avais tout ce qu'il fallait. Enfin, tout ce qu'il fallait. Pour l'époque, parce qu'après, je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas à manger. Seulement, j'avais des copains, ils étaient plus riches que moi. Mon père, il n'était pas religieux. Ça veut dire qu'il allait à la synagogue le samedi et le jour de fête. Il n'était pas religieux. Ma mère un petit peu plus. Ma femme, c'était bien sûr... À la maison, c'était caché. Mon père, en dehors, il s'en fichait. Et voilà. Voilà. Et on avait... On avait des chevaux. Et mon père, il transportait le charbon. Et quand il n'y avait pas de charbon, il transportait ce qu'il y avait à transporter. Et quand les Allemands sont rentrés... Non, quand la guerre a éclaté... Alors, 1939, on va commencer. La guerre est déclarée. Oui. En 1939, je me rappelle, il y avait un fabricant de tissu parce que dans ma ville natale, comme c'était à côté de Lodz. Lodz, c'était une ville industrielle de tissu. Avant la guerre, on l'appelait le Manchester polonais. Et bien, à Pabianitz, il y avait aussi beaucoup d'usines de tissu. Et en plus de ça, il y avait des gens, quand ils avaient un peu de sous, ils achetaient une ou deux machines à faire de tissu. Et ils louaient un endroit dans une usine. Et ils travaillaient. Travaillaient 16 heures par jour pour arriver à gagner leur vie. Bon, en face de nous, nous, on habitait dans une maison, dans une maison en bois. Enfin, on avait de l'électricité. C'est tout ce qu'il y avait. Il y avait de l'électricité. Parce qu'avant d'habiter là, on habitait pas loin aussi de cette maison-là. Il n'y avait rien, ni électricité. Là, il y avait de l'électricité. De l'eau, il fallait aller chercher en face. Bon, quand la guerre a éclaté, il y avait en face de nous un fabricant de tissu, des gens riches. Cette dame, je me rappelle comme maintenant, elle venait chez nous, avec un paquet de sous, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui fuyaient l'avance allemande. Ils essayaient de fuyer. Cette femme, elle venait avec un paquet de sous. « Partons, vous, vous avez des chevaux. Nous, on a d'argent. Partons. » Ma mère, elle a dit, « Moi, je bouge pas. Si je dois mourir, que je meure ici. » Bon, ça l'avait réussi. Puisque tous ces gens-là qu'ils ont fuyaient, huit jours après, les Allemands, ils étaient partout. Ils se sont fait rattraper. Bon, ils sont revenus. Bon, je me rappelle, mon père transportait des gens qu'ils avaient fui et les transportaient pour le retour. Et un seul coup, on arrivait du côté du Scheratz. Je me rappelle, il y avait des Allemands en uniforme. Ce n'était pas des incestes, mais enfin bon, ils ont arrêté, enlevé les chevaux. Les Juifs n'ont pas besoin de chevaux. Ça, c'était tout de suite. Alors, je voudrais te poser une question sur la période avant. Est-ce que tu as subi des problèmes d'antisémitisme ? À partir de quand ? Comment tu as ressenti ça ? Depuis tout le temps. Depuis toujours. Depuis toujours. L'antisémitisme en Pologne, de mon enfance, je n'ai vraiment pas gardé un bon souvenir. Donc, de ce point de vue-là, parce que la plupart des gens, ils gardent leur enfance un bon souvenir. Oui. On revient au problème d'antisémitisme auquel tu as été confronté. Oui. Eh bien, de mon enfance, vraiment, au sujet d'antisémitisme, un très mauvais souvenir. Par exemple, on était en gosse, on allait jouer au football. Il fallait faire attention, on nous poursuivait, on nous jetait des pierres. Je me rappelle qu'à 13 ans, j'avais un copain, on a ramassé un petit peu de sous. Ce qu'on pouvait pour lui faire un cadeau. On achetait un ballon. Et on est allé jouer sur… Ce n'était pas un stade, c'était un terrain. On jouait là-bas. Et on jouait là-bas. Et… L'autre côté, il y avait un charquêtier, un boucher. Quand le ballon est passé chez lui, il a pris le ballon, ça ne sert à rien. Il nous poursuivait avec… Avec un âge. Avec un âge. Je me rappelle, je suis allé avec un copain au commissariat de police. C'est comme si… Mais enfin, ce n'est pas ça. Quand on allait au cinéma, il y avait lundi, mardi, mercredi, les après-midi… Les après-midi, vous savez, pour 15 centimes, des films de convoy. Mais il fallait courir avant que le film ait fini, parce que pour ne pas recevoir des coups. Quand on est allé à un match de football, d'abord, c'était déjà une équipe juive contre une équipe polonais. Il ne fallait pas que les juifs gagnent. Et une fois, je suis revenu avec un œil comme ça. Enfin, c'était vraiment… Et malgré ça, tes parents n'ont pas, à un moment donné, eu envie de quitter la Pologne, comme beaucoup de juifs faisaient à cette époque-là ? Quitter la Pologne… Mais, par exemple, quitter la Pologne, les gens riches quittaient la Pologne. Les gens… ou les gens qui avaient des familles aux États-Unis ou quoi. Mais quand vous gagnez péniblement votre vie… Je sais que mon père, tout de suite après la guerre de 1914-1918, ça veut dire dans l'année 1920, il a quitté la Pologne. Il a vécu, je ne peux pas vous dire combien de temps, à Berlin. Mais il n'est pas resté, il est retourné. Je ne connais pas tellement de… voilà. Mais autrement quitté… Bon. Et quand les… On en revient, les Allemands qui prennent les chevaux… Oui. C'était un drame pour mon père. On ne s'attendait pas qu'il y ait des drames plus. Bon. Bon. On est rentrés à la maison. Et les Allemands, tout de suite, quand ils sont rentrés, la guerre a éclaté le 1er septembre. Ils sont rentrés à Pabianitz le 8 septembre. Le vendredi suivant. Ils ont tout de suite tué un juif le 1er jour. Ça, c'était le 1er… Bon. Et après, ils ont commencé à nous prendre pour travailler n'importe quoi. Et là, ils ont formé un « Judenrat », des machins qui… Les juifs… La police juive et la… Le président de la communauté juive. Et ils devraient tous les jours donner tant et tant de juifs pour travailler les travaux… les travaux forcés. Bon. Ils ont fait un « ghetto » à Pabianitz. Mais ça, ce « ghetto », c'était à peu près en janvier 1940. Ils sont rentrés septembre, janvier ou février 1940. Et dans le « ghetto », ce n'était pas un « ghetto » fermé. C'était un « ghetto » qu'il fallait la population juive qui habitait. Qui habitait, par exemple, dans la nouvelle ville de Pabianitz. Qu'elle vient dans l'ancienne ville. Et c'était tant et tant de riz pour les ghettos. Et les Polonais qui habitaient là, il fallait qu'ils déménagent. Bien sûr, c'était serré. Et chaque riz de ghetto, il y avait un genre de petite pancarte. Ce n'est pas exactement une pancarte, mais avec une étoile à David. On dit, pour remarquer qu'ici commencent les ghettos. Qu'on n'a pas le droit de sortir des ghettos. Mais les Polonais, ils pouvaient passer dans les ghettos. Ça veut dire, ce n'était pas un « ghetto » fermé. Et tous les jours, il y avait des ouvriers juifs qui sortaient des ghettos en dehors pour travailler. Et après, ils sont rentrés. Mon père, il a commencé avec un associé à vendre du charbon dans les ghettos. Il y avait une boutique avec du charbon. Bon, on vivait. Et l'année 41, il y avait un rafle. Et on a pris mon père. Mon père, il a toujours dit « Qu'est-ce que j'ai peur ? » Il dit « Travaillez, on me prendra pour travailler ? » Toute ma vie, j'ai travaillé. Vous pensez bien, le sac de charbon et tout ça. C'était un costaud. Et il y avait une rafle. Et on a pris mon père avec les autres. Et on l'a envoyé dans un camp, soit disons de travail. du côté de Poznań, en polonais. Ça, c'était en 41. Donc, tu es resté tout seul avec ta mère. Oui, oui. Et il y avait un oncle, un frère à ma mère qui vivait avec nous. Bon, et on a essayé. On avait des courriers de mon père de ces camps-là. Et les nouvelles, elles n'étaient pas bonnes qu'il n'y a pas à manger. Et on a fait notre possible pour pouvoir lui envoyer des pains. Par toutes sortes de combines. Pas directement de chez nous ou par d'autres villes. Il y avait même, j'avais un oncle ici à Paris qui vivait à Paris avant la guerre. Il lui a même envoyé d'ici deux ou trois fois des paquets de thé ou des paquets de café. Ça, je ne me rappelle pas. Et il a changé ça contre le pain. Parce qu'il y avait toujours dans les camps des capots et ils avaient à manger. Et on a eu les courriers avec mon père. Et à peu près mars ou avril 1942, la dernière lettre qu'on a récite de mon père, textuellement, c'était comme ça. La seule chose qui me tient à vie, c'est que j'ai encore un foyer. Sans ça, je m'aurais déjà depuis longtemps suicidé, textuellement. Et cette lettre, tu l'as reçue. Enfin, vous l'avez reçue. Oui. Elle est passée. Il n'y avait pas de censure, ça a pu être écrit. On l'a reçue. Et le 15 mai 1942, mais déjà avant le 15 mai 1942, quelques mois, il y avait des... On a passé des visites, soit des zones médicales, et ils ont marqué A et B pour les gens du ghetto. Ça, c'était, je ne sais pas, au début 1942. Mais vous savez, on ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire. Il y en a qui disaient A avec, B blight. Bon, comment dirais-je. On traduisait ça comme on pouvait. On cherchait de se rassurer. On ne savait rien. Le 15 mai 1942 ou 14 mai. Là, la date, je ne me rappelle pas exactement. C'était un samedi. Et puis, 14 ou 15 mai 1942, il y avait, ah oui, j'ai oublié de dire que pendant qu'on était dans le ghetto, il y avait des... Ils ramassaient, il y avait des... Des jeunesses hitlériennes. Il y passaient. Il volait, il tout ce qu'ils pouvaient. Et il y avait même un soir, je me rappelle, mon père est dormé, on frappe à la porte, il y avait des Volksdeutsche, pas en uniforme, ils avaient seulement le brassard, c'était des Allemands qui vivaient avant la guerre en Pologne. Ils rentraient, ils regardent, il y a un qui dit à l'autre, c'est le juif du charbon, il n'y a rien à faire ici, sortons. Il l'a reconnu. Bon, le 15 mai 42, il y avait un oucas, machin, que tout le monde doit être dehors dans la rige. À cette heure-là, tout le monde doit sortir de la maison. Je me rappelle, il y avait à la maison quelques dollars en papier. Pas de fortune, j'ai pris le dollar, je le mettais dans le salier, en dessous de ça. Et tout le monde était ramassé et on est allé en rang, homme-femme, à la nouvelle ville. Là, il y avait un stade qui s'appelait le stade Kruschender. Kruschender, c'était des Allemands, des grands fabricants de tissus. Et le stade, il s'appelait comme ça. Et on nous ramassait. Et là, on a vu ce qu'ils ont appelé, ce qu'ils ont eu à. Il devait aller, le stade, il avait, vous savez, il y avait le stade de football, il y avait un stade d'autre chose. Et le stade, il devait aller, l'autre côté, et le stade de B, resté. Ou vice-versa, ça je ne me rappelle pas. Moi, avec ma mère, on est resté ensemble. Oui. Et mon oncle, le frère de ma mère, il est allé de l'autre côté. Tous ceux qui étaient allés de l'autre côté, ils allaient à la mort tout de suite. On l'a su après, bien sûr. Nous, avec ma mère, on est resté ensemble. Elle est, je ne me rappelle pas si c'était la même nuit ou le lendemain, on nous a transporté avec des tramways à Lodz. Parce que de notre ville à Lodz, il y a le tramway. Puisque ça fait douze ans de kilomètres, il y a toujours le tramway. On l'a vu. On nous a transporté avec le tramway à Lodz. Et à Lodz, on est rentré. Pourtant, ce n'était pas loin, on avait un ghetto. Ce n'était pas le ghetto de Pabianitz. C'était un ghetto avec des barbelés et avec des gardes. Il y avait des ponts pour passer d'une rue à l'autre, à certaines rues. Et le tramway, quand il est rentré dans le ghetto, je parle du tramway qui desservait du côté aérien, on l'a fermé à clé. Et quand il sortait du ghetto, on l'a ouvert pour qu'on ne puisse pas sortir. C'était un ghetto. Et en plus de ça, la police juive, un président qui s'appelait Rumkowski, il y avait la police spéciale juive, il y avait le tramway juif, il y avait des pompiers juifs. C'était un royaume juif. Et on mourait de faim. Oui, bon, quand on est arrivés en mai 42, ils ont placé les gens à 6 ou 8 dans une pièce dans le ghetto. Et moi, je suis allé travailler, je suis allé travailler, il y avait une gare spéciale qui desservait le ghetto. Parce que dans le ghetto, on fabriquait de toutes sortes. Les Allemands, ils ont envoyé des matériaux, des matériaux et de ces matériaux-là. Il fallait fabriquer des choses. On fabriquait de toutes sortes pour l'armée, pour le front de l'Est. Et moi, je travaillais dans cette gare-là. Cette gare-là, elle se trouvait en dehors du ghetto. Mais il y avait des barbelés et des gardes. Et je travaillais, j'étais un gamin de 15 ans. Je travaillais très, très dur. Il fallait décharger le wagon. Le train venait à peu près trois fois dans les 24 heures. Mais il n'y avait pas d'air fixe. Il n'y avait pas d'air fixe. Mais le wagon, il fallait qu'il soit déchargé en vitesse. Si par malheur, la locomotive, elle arrivait et le wagon n'était pas vide, c'était notre... On a réussi, de coup, à mourir. Bon, j'ai travaillé. Ma mère, elle ne travaillait pas encore. Et en août-septembre, en septembre 42, il y avait une grande rafle. Ceux qui étaient dans les gâteaux de Lodge, ils s'appellent de la grande sperre, de la grosse sperre. Une grande rafle qui a duré huit jours. La première fois, c'était le soir, disons, pour ramasser les enfants et les vieillards. Et les premiers jours, ils sont venus dans notre rue. Moi, je suis sorti avec ma mère de la maison. Ma mère, elle était encore jeune, bien sûr. Et elle avait encore bonne mine parce qu'à Pabernitz, on n'avait pas de misère. Même si on était, comme je dis, dans les gâteaux, on avait des pains à manger. Et ma mère, elle avait... Il y a les 16 qui passaient, on était en rond. Celui-là, c'est le camion. Celui-là, c'est le côté. Bon, les premiers jours, nous, on est passés... Sur le côté. Sur le côté, bon. Les huitième jours, ils se sont fixés qu'il fallait tant et tant de personnes. Les huitième jours, ils n'avaient pas leur nombre. Ils sont repassés chez nous. On aurait pu se cacher, on aurait pu. Mais vu que les premiers jours, on est passés à travers. Je suis sorti avec ma mère. Les sessis passent. Ils montrent. Ma mère, c'est le camion. Et moi, c'est le côté. J'ai commencé à me débattre, à crier que je voulais monter aussi sur le camion. Et ma mère, elle a crié, non, non. Comme si elle ne savait rien, mais non. Et les policiers juifs m'ont poussé sur le côté. Voilà. Je suis après parti. Je me suis tapé la tête contre le mur. C'était bien. C'était bien. Et voilà. Et après, il fallait vivre. Il y avait mes tantes qui habitaient et on habitait ensemble. Et comme j'ai travaillé à la gare, les paix de manger qu'ils donnaient pour les gâteaux, il fallait les faire rentrer. Ils ont fait rentrer des marchandises pour travailler. Mais il fallait... Il y avait des... Ils ont envoyé des pommes de terre, de tout ce... Bien sûr. Les nombres, ce n'est pas la peine que je vous dise. Et comme j'ai travaillé là-dedans, j'arrivais à voler quelque chose à manger. Et seulement pour pouvoir sortir, par exemple, quelques pommes de terre de cette gare, c'était risquer la vie. Bon, j'ai travaillé là-dedans un jour. J'ai travaillé là-dedans pour surtout le wagon de breiter, de... De planches. De planches. Mais de planches comme ça. Épaisses. Il fallait décharger ce wagon de planches. Et ce n'est pas seulement déchargé. Il fallait les porter. Il fallait les porter sur les épaules. Dans le... Il y avait un genre de prairie. Et les... Comment on dirait? Les entasser. Les superposer. Oui. Mais pas superposer n'importe comment. Parce qu'il fallait qu'ils sèchent. Et on mettait deux wagons. Et on mettait deux wagons. Vous savez, c'était de grands. Et on entrait et on mettait des fins. Pour qu'il y ait d'air. La circulation d'air. Il y a un moment, il y avait des Allemands, ils ramassent les personnes toutes seules. J'étais sur la liste. Comme j'étais sur la liste, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. J'étais brûlé par le soleil. Ne me demandez pas où. Vraiment, je ne me rappelle pas. C'est bien bizarre que je ne me rappelle pas ça. Et je suis allé chez le médecin. Et le médecin, il a fait un certificat que je ne suis pas transportable. Et comme ça, j'étais sauvé. Mais je ne peux pas dire où j'étais brûlé. Et je travaillais comme ça jusqu'à août 1944. Jusqu'à la liquidation totale des ghettos. Dans les ghettos, on ne savait pas grand-chose. Où est-ce qu'ils sont allés, les gens ? Vous savez, un disait comme ça, l'autre disait comme ça. Et les gens, ils essayaient eux-mêmes à se rassurer. Même s'ils savaient qu'il s'est faux. Et les gens, ils mouraient dans les ghettos. Ils étaient enflés. Ils transportaient des morts. des morts, c'est affreux. Et en août de septembre 1944, la liquidation des ghettos. Je suis allé à Auschwitz. Bien sûr, chacun avait un petit sac. On n'avait pas grand-chose. On voyage. Un matin, on voit à travers des petites fenêtres, des barbelés avec des gens en... un costumerier. Un costumerier. Un costumerier. Où est-ce qu'on est ? Bon. On ouvre le wagon. Il y a... Chacun cherche à descendre avec son petit baluchon. Il y a le Canada. Vous avez... Le Canada, c'était les gens des déportés qui déchargeaient. Le Canada, ils disaient, laissez, laissez tout. N'importe comment, vous allez au ciel. Ça, c'était le bienvenu. Bon, on descend de... On descend du wagon. On passe la sélection. Les 16. Gauche, droite. Tu étais déjà habitué, toi, aux sélections. Bon, j'étais de bon côté. Oui, et je voulais vous dire que pendant tout le temps du ghetto, j'avais un copain qui était de ma ville natale. Il avait un an et demi de... Elle était un an et demi plus jeune que moi. Et on est allé... On travaillait dans les ghettos ensemble aussi. Et on est allé à Auschwitz ensemble. Et on était tous les deux de bon côté. Bon. Bon, on est bien sûr passé les coiffeurs et tout ça. Et on nous a amenés à Birkenau. Maintenant, je sais que c'est Birkenau. Parce que quand je suis passé là-bas, à Ries-Saint-Jacques, pour les cartes double-barres, le médecin m'a demandé vous étiez à Birkenau. Je dis, docteur, je vais vous dire la vérité. Je ne sais pas si c'était Birkenau ou c'était Auschwitz. Maintenant, je sais que c'est Birkenau. Je sais une chose. Avant nous, il y avait les Tziganes qui étaient dans ce camp-là. Et bon, on est allé, on est resté, je suis resté avec mon copain à Birkenau. qu'on nous a placés le soir pour qu'il fallait écarter les gens pour que l'autre est ronde, pour qu'il y ait la place. Bon, j'ai dit à mon copain, Yank, mort ou vivant, il faut sortir d'ici. Tu pensais à ça déjà à cette époque-là. Tu avais ça dans la tête qu'il fallait s'en sortir. Oui, mais j'ai dit ça comme si je dirais autre chose. Mais comment s'en sortir ? Parce que je dis, dans n'importe quel camp qui en viendra, on aura où à dormir au moins. Tandis qu'il a... Bon, par chance, à Birkenau, j'avais une chance. Bien sûr, je répète avec mon copain qu'on était mieux que deux frères. Au bout de quinze jours, trois semaines, exactement, je ne peux pas le dire, qu'il y a un directeur d'une usine en Allemagne qui est venu acheter 400 bêtes. Il fallait qu'on se déshabille et qu'on passe en commission pour voir si on est encore aptes pour travailler. Bon, mon copain et moi, on était aptes. Bon, et ils nous ont lâchés et ça dirait, je ne sais pas, une huitaine de jours, on n'a pas de nouvelles. Bon, au bout d'un certain temps, tous ces 400 personnes qui étaient désignées, on nous a ramassés, on nous a mis dans le wagon, je me rappelle, c'était à mercredi, et en montant dans le wagon, ils nous ont donné la moitié d'un pain ou trois quarts de pain et un bout de saucisson, je me rappelle, et ils disaient, ça, ça doit... pour vingt-quatre heures. Vous pensez, affabé qu'on était, qu'on attendait vingt-quatre heures. Seulement, quand on est monté dans le wagon, il y a une chose qui nous a soulagés un peu, qui est la garde. Ce n'était pas 16, mais c'était la Wehrmacht. Bon, le train est parti, c'était à mercredi, dans la soirée. C'était quelle année, ça, tu te rappelles ? En quelle année ? C'était 44 ? 44, oui. Je ne sais pas, octobre, quelque chose comme ça. Le train est parti, et mercredi, dans la soirée, on a voyagé. Mercredi la nuit, jeudi le jour, jeudi la nuit, vendredi le jour, vendredi la nuit, samedi le jour. On est arrivés en Allemagne la nuit de samedi à dimanche. On est arrivés, c'était, ça s'appelait Zygmar Schenau. C'est la banlieue de Chemnitz. Si vous avez entendu parler, c'est dans le Saxe. C'était une ville importante, Chemnitz. Il y a Chemnitz, il y a Leipzig, il y a Dresden. Bon. On est arrivés à Zygmar Schenau. Là, à la gare, c'est les SS qui nous ont pris en charge. Mais, on nous a amenés dans les camps qui n'étaient pas loin. C'était, à mon avis, c'était bien. C'était un camp propre. Chacun a lavé sa, où à mettre la tête. Et le dimanche, ils nous ont donné à manger. Le peu qu'ils ont donné, ils ont donné à manger. Et ils ont désigné la moitié qui devait aller travailler. Enfin, c'était une usine. Auto-Union-Werker. On travaillait des pièces. Bon. Auto-Union-Werker. Et la moitié était désignée pour le jour. Lundi jour. Et l'autre moitié, lundi la nuit. Et moi, j'étais désigné pour aller travailler lundi la nuit. Je suis resté dans la matinée, dans les camps. Et vers 11h30, ça c'était lundi, le premier jour. Alerte. Et on a eu dans la matinée des nouvelles qui le travail dans l'usine est agréable. Et à 11h30, alerte. Il y a l'assassin, ils nous disent de rentrer dans l'abri. À l'abri, oui. À l'abri. Il y avait un abri dans les camps. Et à l'usine, le directeur de l'usine, il dit qu'il descend à l'abri de l'usine. Ceux qui travaillaient les jours. Et le chef SS, il dit au directeur, il est bientôt midi, c'est pas la peine qu'ils descendent à l'abri de l'usine. Ils vont rentrer dans les camps qui n'étaient pas loin. Ils vont descendre à l'abri de l'usine du camp. Alors, si ils sont rentrés, bombardement, l'usine, à Rhin. Il y avait pas mal de morts parce que dans cette usine, il y avait des travailleurs français, italiens. Pas de déportés, mais des travailleurs. Il y avait pas mal de morts. Et notre aube Charfir, il était blessé. Heureusement pour nous. Parce qu'avec lui, il y a personne qui serait resté vivant. Et notre camp, on fait. C'était de bois brûlé. Et l'alerte était finie. On sortait de l'abri. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y en a qui se jettent sur le bloc où il y avait le ravitaillement. Il y a des gars qui se bagarrent pour un morceau de pain. Il y a un SS qui tient tout de suite. Ça, c'était les premiers morts dans l'écho. Bon, après ça, l'usine était anéantie. On est allé travailler. Ils avaient des secours sales. On est allé travailler. Ils ont trouvé une usine désaffectée ou logée. Et on est allé travailler là-bas, pas loin. Et pendant ce temps-là, ils ont fait un autre camp où il y avait un autre camp. Et on est allé travailler là-bas à Hohenstein-Ernstall. Ça s'appelle la ville. Et on travaillait là-bas et dans l'usine, il y avait le jour et la nuit. Et on rentrait dans le camp qui n'était pas loin, le soir. Et mon copain, il était au rez-de-chaussée, il y avait des machines automatiques. Lui, il était dans ces machines-là et il travaillait toujours le jour. Moi, j'étais dans le, comment ça s'appelle, le tourneur. Chaque, l'usine avait deux rues avec deux côtés des machines et chaque, il y avait un contre-mètre allemand qu'entre parenthèses, qu'il était un homme bien, un civil, bien sûr. Il s'appelait Nagler. Il venait de Chemnitz. Et il nous montrait comment tourner les pièces avec les couteaux, comment on enlève le métal. Et de temps en temps, il y avait devant chaque machine, il y avait un petit parmois avec des outils. De temps en temps, il regardait autour et il me mettait une petite tartine, un petit sandwich. On pouvait regarder à travers, mais bon, c'était bien. Et il m'a, un jour, c'était, on était en confiance tous les deux. Et il m'a montré quelque chose sur la machine et il m'a dit, oui, ça, je ne me rappelle pas quoi, des chaussures ou quoi. Je l'ai acheté avant la guerre encore. Oui, je sais, je dis, j'avais des copains qui sont venus, ils étaient expulsés de l'Allemagne, qu'ils avaient de la nationalité polonaise qui est vécu en Allemagne. J'avais un copain qui était expulsé, je sais, il m'a dit, qu'est-ce que tu crois que c'est nous, les ouvriers, qui les ont expulsés. Ça, c'est le régime qui l'a expulsé. Et je dis, comme il m'a parlé comme ça, je dis, Herr Nagler, c'est vrai que Berlin est encerclé, qu'il y a 200 grammes de pain par jour. Bon, on a travaillé dans cette usine-là, c'était à côté d'Auschwitz, c'était le paradis. Et on avait un SS, un Obechafire, relativement correct. Et entre parenthèses, puisque je parle de lui, j'ai entendu vaguement qu'après la guerre, il y avait des gardes chez nous qui ont témoigné pour lui. En sa faveur. Oui. Et on a travaillé dans cette usine. On ne mourait pas de faim. Mon copain qui travaillait tous les jours et moi la nuit, c'était les huit jours que j'étais sans lui, c'était un drame. Et quand on a travaillé ensemble, il y en a un qui allait chercher la soupe pour qu'on ne fasse pas la queue tous les deux. Avant d'arriver quelle soupe qu'il devait, celle de droite ou celle de gauche, parce que dans une il y avait un morceau de pain de plus. Je vous dis, on veut qui, et qui, s'il y avait un de deux qui arrivait à se débrouiller pour avoir un morceau de pain de plus ou quoi, on partageait. Ce n'était pas toujours le cas entre deux frères. Malheureusement, c'est les circonstances. Et il y avait un gars de chez nous, de Heftling, qui travaillait chez l'SS. Lui, il ne lui manquait de rien, il avait à manger. Et qu'est-ce qu'il faisait chez l'SS ? Qu'est-ce qu'il faisait comme travail chez l'SS ? Ben, je ne sais pas, il nettoyait, je ne sais même pas, il nettoyait, je ne sais pas. Et le vendredi, c'est toujours le vendredi. Le vendredi 13 avril 1945, le gars qui travaillait chez l'SS, il dit « Roosevelt, il est mort ». Parce qu'il a entendu. Et le jour même, il nous a ramassé les SS, et avec les couvertures et tout, marchait. Les Américains, elles n'étaient pas loin, c'était le 13 avril. Et on a marché du 13 avril jusqu'au 7 mai. On a marché, on tournait en rond. Normalement, on devait aller à Flossenburg, parce que notre camp faisait partie de Flossenburg. Mais les routes, elles étaient coupées. Ils nous mettaient dans le train, on tapait dans le machin. Et on est quand même arrivés, on est arrivés. Attention, ceux qui savaient marcher, ceux qui ne savaient pas marcher, ils étaient abattis. On a marché la nuit, on dormait les jours, on dormait dans des granges. Et dans chaque grange, on l'a laissé de mort. Et ceux qui sont restés vivants, on est arrivés le 7 mai, du côté de Karlsbad. Karlova Vary, ça c'est en Tchécoslovaquie. Et encore une demi-heure avant qu'ils nous lâchent, il y a un SS que j'ai entendu, qui disait à l'autre, il faudra employer la métrailleuse parce que les prisonniers deviendront trop piloter. Et une demi-heure après, ils se sont sauvés. Ils vous ont laissés tout seuls. Ils vous ont laissés tout seuls. Et le lendemain, ou le jour même, ça je ne me rappelle pas, il y a le reste, et les Américains, ils sont en jonction. Pas ensemble, le reste d'abord. Avec le reste, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Il y a un gars qui dit, je voudrais le vélo. L'Allemand est passé en vélo. Je voudrais le vélo. Prends-le. Bon, nous on était trop bêtes. Et après, ils ont donné 24 ou 48 heures libres à faire ce qu'on voulait. Mais on ne faisait rien. Et on avait, je me rappelle, il y a des femmes allemandes qui se cachaient encore chez nous. Parce que les Russes, ils avaient la trouille. Et après, il y a les Américains qui se sont rentrés aussi. Et ils ne donnaient pas carte libre. Voilà, et on était libérés. Et on est restés en Tchécoslovaquie, peut-être trois ou quatre semaines. Et après, je savais qu'on ne retourne pour rien. On est retournés en Pologne. Il y avait mon copain qui a trouvé un oncle. Il transportait dans le ghetto de Lodz, avec les chevaux, les chevaux du ghetto, l'allemand, Bibov. Lui, il l'a transporté. Eh bien, ce Bibov-là, il l'a laissé dans le ghetto. Quand le ghetto était complètement liquidé, il l'a laissé. Il l'a laissé et il y avait aussi quelques centaines de personnes qui sont restées. Je ne fais marche à rien. Il y a quelques centaines de personnes, un des trois, l'autre des cinq, qui sont restées dans le ghetto pour le nettoyage que les Allemands, ils ont gardés pour ramasser des... Et ces gens-là, ils ont creusé leurs tombes. Et Runkowski, le président du ghetto de Lodz, Bibov, il a dit, toi, tu peux rester dans le ghetto. Il a dit, moi, c'est toute la famille, ou rien. Il a dit, non, pas toute la famille. Ils sont partis tous directement à Auschwitz dans le four cramatoire. C'est dommage, justement, qu'il n'ait pas resté en vie pour être jugé. C'est ça que je voulais dire que, dernièrement, j'ai lu. Il y avait des pro-Runkowski, déjà après l'Aguerre, et des anti-Runkowski. Il y en a qui l'ont tout fait pour prolonger l'existence de ce ghetto. Et il y en a qui disait, c'est lui qui livrait les gens au bourreau. Bon. Et ces gens-là qui sont restés, ils ont creusé leurs tombes. Ils ont saoulé un SS. Et l'SS, il a dit que le lendemain, ils vont être tous ramassés dans les tombes qu'ils ont creusés. Eh bien, ils se sont éparpillés dans le ghetto, puisque le ghetto était vide. Et le lendemain, les riches sont rentrés. Et cet oncle-là, il est resté aussi. Eh bien, mon copain, mon copain, il l'a retrouvé à Lodz. Bon, il savait, il est resté chez lui. Et moi, j'étais, après la guerre, « Gahak Tsouris ». Intraduisible en français. Hein? C'est intraduisible en français. Oui, mais j'étais intraduisible. Voilà, il y a des choses… « Tsouris », c'est des ennuis. « Gahak », c'est tailler, couper, découper. Non, mais on ne peut pas… Je ne savais pas où aller, déjà après la guerre, je ne savais pas quoi faire, quoi manger, où manger. Tu avais 19 ans à cette époque-là. Oui, en 46, oui. En 45, oui. Oui, même pas. Et il y avait un ancien monsieur, ils étaient quatre frères, tous les quatre sont restés vivants. Eh bien, un d'eux, il me connaissait depuis l'enfance, parce qu'il n'était pas de ma ville natale, il était de la région. Et quand il est venu dans ma ville natale, il a travaillé un peu chez mon père. Il me connaissait, bon, il m'a pris chez lui, et lui, il était avec une deuxième femme, parce que sa femme, elle était déportée aussi. Et je suis resté quelques temps, j'ai dormi par terre. Mais enfin, ce n'est pas ça. Et j'ai entendu que cette femme disait, « Et combien de temps il va rester encore là ? » Et après, il y avait l'associé de mon père, ils étaient deux frères, et ils sont rentrés aussi. Il y en a un qui était au même con que mon père, c'est-à-dire qu'il était plus débrouillard, il l'a survécu. Bon, j'habitais avec eux quelques mois, et après, on entendait parler qu'en Pologne, à Munich, dans les zones américaines, on peut partir aux États-Unis. Bon, il y avait, on était un petit groupe, une dizaine de personnes, une famille, et moi, avec une amie aussi. On se mettait en route. Là où j'habitais, j'ai l'associé à mon père, ils m'ont donné un peu d'argent. Et on s'est mis en route. Pour Munich. Direction Munich. Mais pour arriver, les trains étaient bondés. Bon, on s'est mis dans un train, il y avait une femme qui était enceinte là-dedans. Et on est arrivés jusqu'à Poznan. Là, on était dans, je ne sais pas, dans un jardin d'hôtel. Et on cherchait comment passer en Allemagne. Ce n'est pas loin. Ils sont allés, mon copain avec son oncle, parce que l'oncle, c'était le mari de cette femme qui était enceinte. Ils sont allés à la gare de Poznan. Ils ont fait, enfin connaissance c'était gros mot, avec le chef de train, le chef de train militaire, Moscou-Berlin. ils lui ont enfilé. Et il nous a donné, pas un wagon, mais un... Un compartiment. Un compartiment. Le soir, on est monté dans ce compartiment-là. Et le train a démarré. Ce train-là, normalement, il ne devait pas s'arrêter. Jusqu'à Berlin, il ne devait pas s'arrêter. Arriver à Francfort sur l'Oder, pas à Francfort. Sur le Mans. La frontière, il stoppe. Il y a des soldats russes qui montent. Ils frappent. Nous, on fait le sourd d'oreille. Ils frappent. Rostrieri. Aufmachen. On a vu qu'il n'y aura rien à faire. Il faudra bien que... Eh bien, en descend, il dit, la femme enceinte avec son mari, ils peuvent rester. Les autres, descendre. On descend, mais on était préparé à ça. Qu'avec les russes, il faut avoir des... Des montres. Des montres et de vodka. On descend, on commence à paragoner, on risse et tout ça. Les russes, on retourne dans la famille, les russes sont gentils. Il dit, bon... Tiens, il monte, je ne sais pas, une ou deux. Bon, il dit, ça va. Remontez. On remonte. Ça dit, il n'y a pas cinq minutes. Il y a un autre qui... Non, non. Il faut descendre. À la commandante tour. On descend, on commence de nouveau la belle histoire. Vodka, Chassis. Bon, d'accord. Remontez. Et le train, il démarre. Et ils ont su que le train, il devait arriver à Berlin, Schleswig et Bahnhof. Là, c'est la zone soviétique. Le train, tout le monde sera contrôlé. Le chef du train, il a arrêté le train, je me rappelle, à Berlin-Lichtenfeld, en banlieue. Il nous a fait descendre. Nous, on a pris le train, le tramway, jusqu'au centre de Berlin. On descend, on descend de train, c'était Potsdamer Platz. Avec notre petit balichon, il y en a des Juifs qui passent. Il dit, qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes dans la gueule de l'eau, la commandante tour soviétique est en face. Bon, on est allé, il y avait des camps à l'époque, des camps qui étaient créés dans la zone française, à Berlin. Des camps pour les personnes déplacées. Et après, plus tard, il y avait des camps dans la zone américaine, des camps. Il y en avait un à Tempelhof, et un à Schlaenze. Et nous, notre groupe, comme cette femme, qui était enceinte, elle a accouché au mois de décembre 1945, à Berlin. C'était le premier juif qui est né à Berlin, après la guerre. on a eu des logements dans l'ancienne Asie, et il y avait les joints américains, et il y avait l'aumônier de l'armée américaine, les rabbins. Tout le monde tournait autour de cette gosse-là. Et à Berlin, on avait tout ce qu'il fallait. Ça veut dire, les Allemands, ils crevaient de faire. À cette époque-là, en 1945, au début de 1946, et nous, on avait des cartes de la préfecture, qui commencent comme déportés. À la préfecture à Berlin, c'était toujours une grande affiche, priorité aux victimes des nazis. Et cet homme-là, il a obtenu aussi une boulangerie-pâtisserie, comme Troijand, comme ici. Les Allemands, quand ils sont rentrés, ils ont fait Troijand, des magasins juifs. Lui, il a obtenu, puisqu'il était de métier boulanger, et c'était une boulangerie-pâtisserie qui travaillait pour l'armée allemande, et pour l'armée américaine. Pas la peine de vous dire que l'armée américaine ne manquait rien. Et tout ce qu'ils ont demandé, ils livraient, ils livraient. bon, tout ça, c'était, et les joints. Quand on est allé au joint, on allait avec un sac d'eau, de fromage, de tout ce qu'ils voulaient. on était vraiment gâtés. Mais en fin de compte, pendant ce temps-là, avec nous dans notre groupe, il y avait une amie, elle est déjà décédée pas mal, Paula. en Auschwitz, en Auschwitz, elle a, elle a vu à travers le barbelet son oncle, qui était déporté de Paris. il était connu, vous, peut-être pas, un certain Maurice Wolkenstein. Oui, oui, oui. Elle l'a vu à travers le barbelet. de Berlin, elle est rentrée en contact avec cet oncle-là, qui vivait à Paris. Et comme elle écrivait à lui, je lui ai dit, moi j'ai eu un oncle aussi à Paris, et pendant toute la guerre, j'étais gamin, j'avais l'adresse, dans la tête, dans ma tête, à ma façon, 13 BD du Temple, 13 boulevards du Temple. Et, comme ça, lui, il est allé voir mon oncle, et je suis rentré en contact avec mon oncle, qui pendant la guerre, il était caché ici. Et il m'a dit, si tu veux venir à Paris, moi je n'ai pas d'enfant, je te considérerai comme mon fils. Et c'était un frère à qui ? A ma mère. C'était un frère à ta mère. Voilà. C'est le seul qui est resté, de côté de mon père, de côté de ma mère. C'était le seul survivant. Oui. Et à ce moment-là, moi j'avais fait une demande pour aller aux Etats-Unis, de Berlin, et me poser des questions. Enfin bon, avant de partir, avant de partir pour Paris, j'avais reçu une convocation de consulat américain. je pense, je ne suis pas sûr, parce que d'abord, je suis passé une interrogation au consulat américain pour voir la façon et mon intelligence et tout ça. et bon, j'avais reçu des consulats américains, je ne suis plus allé. Et je suis parti pour Paris, ma part pour Paris, mais je n'avais pas de papier pour aller à Paris. Je suis passé en noir, la frontière russe, la zone russe, et je suis resté à Tzeilsheim, c'était un camp de personnes déplacées chez des copains pendant trois, quatre semaines. Et là, j'ai rencontré en payant un passeur qui m'a fait passer en France. voilà. Alors, tu arrives en 1945 à Paris, chez Séton ? Non, non, je suis arrivé au 30 décembre 46. 46. Toute l'année 46, j'étais à Berlin. À Berlin. Alors, 46, tu retrouves Séton ? Oui. Qui parle yiddish, bien sûr. Plutôt allemand. Plutôt allemand, parce qu'il a vécu pas mal d'années en Allemagne. il a vécu, je sais pas, pendant la guerre de 14. Alors, cet oncle, il savait la déportation, il connaissait, il était au courant ? Il savait, on était après la guerre. Comment il t'a reçu ? Comment ça s'est passé ? Il m'a reçu suivant ses moyens. C'était un fourreur, mais vous savez, un petit fourreur qui avait pour joindre les deux bouts. Il m'a reçu. Il était marié, il était marié, il n'avait pas d'enfant. Il était marié, il était caché, il a divorcé de sa femme, il s'est remarié. Il n'avait pas d'enfant, non. Et alors, tout doucement, toi, tu as recommencé à te reconstruire. Ben, j'ai commencé, mon oncle, il voulait que je sois fourreur. J'étais pendant quelques mois dans une école de fourrière qui, à l'époque, était 120 arrivées des temples qui étaient dirigées par la 40 rites de paradis. 40 ou 14 ? Oui. C'était 14 rites par année. Voilà. Bon, ça ne m'a pas... Et après, j'ai commencé à apprendre de la confection à la machine. Et comme ça, j'ai travaillé durement. J'ai travaillé pendant 50 ans à la machine. et pas 35 heures par semaine. Mais, si j'ai dit 70, je suis encore au-dessous de la vérité. Et ça, c'était pendant la saison. C'était pas comme ça tout le temps. Oui, mais... Bien sûr, mais les derniers... Mais... Par exemple, à partir de 51, j'ai travaillé chez un patron. Oui, là, je n'ai pas travaillé 70 heures. De 51 jusqu'à 65, je travaille chez un patron, mais je travaille tout le temps. et à partir de 65, là, je travaillais avec ma femme ouvrière à domicile pendant 25 ans avec ma femme. Là, c'était les 70 heures. C'est dans la logique des choses. À quel moment tu as rencontré ta femme? Comment s'est passée cette rencontre? Je l'ai rencontrée là où je travaillais. Elle travaillait aussi. et voilà. Elle était juive, bien sûr. Non. Elle n'était pas juive. Non. Elle savait que tu avais été déportée, que tu venais de Pologne. Bien sûr. Bien sûr. Et elle a accepté tout ça, ton vécu... Pourquoi qu'elle n'accepterait pas? Non, je pose des questions. Voilà. Bon, vous êtes mariée, vous avez eu des enfants, une fille... Une fille qui a trois enfants, deux garçons, une fille. Et à quel moment est-ce que tu as eu... À quel moment tu lui as parlé de la déportation? À quel moment elle a su? Est-ce que tu en as parlé facilement? Est-ce que tu en as parlé souvent? Est-ce que... Ah ben bien sûr. D'abord, on n'est que dans une... On n'a que des amis juifs. Et chaque fois qu'on se rencontre, et on se rencontre toutes les semaines, il n'y a pas une semaine qu'on... On ne reparle pas de ça. Voilà. Parce que quand tu es rentré de déportation, tu es arrivé en France, tu as fait partie d'une amicale, d'une association d'anciens déportés, tu as... Oui, fais voir, il y en a là-bas des... Non, non, mais elle me fera des... Hein? Tu as donc fait partie d'associations, on va regarder ça après... Non, j'ai des cartes... à l'époque, tout de suite au départ, au début, c'était Réguy Patin. Réguy Patin, je pense bien, oui, oui. Je mets mes machins de rue, rue Leroux aussi. La rue Leroux, oui, bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as accepté de livrer ton témoignage, tu n'avais jamais parlé jusqu'à maintenant... Oui, je n'ai jamais parlé, je n'ai rien, je n'ai jamais caché. Non, j'entends bien, mais enregistré de... Mais ça, c'est ma fille, ce n'est pas moi. Parce qu'il y a... C'est par négligence, je vous dis, j'avais une cousine, une avocate qui est morte il y a deux ans. C'est elle qui m'a poussé aussi des machins de Spielberg. mais je ne sais pas, je me suis pris trop tard ou quoi. Bon, je ne sais pas. Mais ma fille, il y a, je ne sais pas, deux, trois ans, elle m'a donné une cassette pour que je... Bon, ça ne vient pas de ça. Bon, c'est de... C'est de négligence. Léon, est-ce que tu penses que ce que tu viens de faire aujourd'hui, c'est quelque chose de nécessaire, d'indispensable ? Est-ce que tu penses que ça peut servir à quelque chose, même 60 ans après ? Ça peut servir, oui, mais je ne suis pas le seul. Il y en a... Il y en a des témoins, bien sûr. Il y a malheureusement de moins en moins. D'ici 10-15 ans, il n'y aura personne. qu'est-ce que tu penses du travail de mémoire que font des anciens déportés, que font des... des fils de déportés, que font des militants du Souvenir ? Ah, certaines... Je l'approuve et je tire mon chapeau. Est-ce que tu crois que ça peut servir à ce que ça ne se reproduise pas ? Mais il faut espérer qu'il faut espérer que ça va servir puisqu'il n'y aura plus des témoins vivants. Il y a au moins il reste des traces. Des traces valables. Ce n'est pas un golniche qui va dire mais non, c'était des... je ne sais pas, golniche ou son patron qui va dire que mais non, il n'y avait pas de four crématoire et c'était pour les... Pour les poux. Pour les poux. Pour les poux. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelque chose ? Tout ce que tu veux Léon. Que je lis cette... avant-hier dans le journal dans Le Monde qu'il y avait les Figaro qui ont sorti un nouveau... Format. Un nouveau format. Ils ont... pour parler vulgairement arrosé ça. Au musée de... La rue du Temple ? Où il y avait la gare. À Orsay ? Orsay. Joli. Il y avait... Le Pen avec sa fille. Il y avait Golniche. Il y avait Serge Dassault qui était tout copain avec. Et ça, ça te choque ? Un peu. Un peu beaucoup. Il est quand même d'origine juive. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. – Sous-titrage FR 2021